Yo tout le monde ! Ces dernières semaines on avait envie de partager avec vous ce qui se passe derrière nos chansons, comment on travaille, nos réflexions, nos doutes, nos loisirs, en fait partager avec vous un peu tout ce qu'il y a derrière nos chansons. De notre côté il se passe plein de trucs tous les jours et en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas super présents sur les réseaux et aujourd'hui plus d'excuses possibles parce qu'on vient recevoir notre nouvelle caméra. Donc il n'y a plus de choix. Tous les dimanches on vous donne rendez-vous pour partager un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine. Mais pour cette première on s'est dit que pour partir sur de bonnes bases, on allait vraiment partir à la base de tout, on s'est dit qu'on allait se faire une petite rétrospective de notre enfance, comment on a grandi, de comment la musique est arrivée dans notre vie jusqu'à aujourd'hui et pour partir du coup sur le présent dès le prochain vlog. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose ? Non ouais c'est ça, donc on voulait faire un premier épisode pour que vous appreniez un petit peu à nous connaître, davantage pour ceux qui nous connaissent déjà et puis... Tout court pour ceux qui ne nous connaissent pas. Exactement, tout est dit, c'est parti, générique, attention, le truc j'en suis trop fière. Petit générique qu'on a fait avec amour, et donc les dessins sont de Isabo Zeckeli, qui est la femme de mon frère. Bravo Isabo. On applaudit Isabo. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous avez pensé du générique, si vous le trouvez cool, mais si vous ne l'avez pas trouvé cool, vous ne dites rien, s'il vous plaît. Donc on va commencer avec ton premier souvenir d'enfance. Premier souvenir d'enfance. Alors, je pense que mon premier vrai souvenir c'est quand j'étais à la maternelle. J'avais des gros problèmes de sommeil, déjà il faut le savoir. Je ne faisais pas mes nuits avant mes 3 ans, donc un vrai scandale. Et je me souviens, j'étais en moyenne section, petite section, je ne sais plus quand on va faire la sieste, et je me souviens que je me suis fait engueuler par l'instit parce que je ne voulais pas dormir et que je passais plutôt mon temps à border mes camarades et que du coup je les empêchais de dormir. Du coup voilà, je pense que c'est ça mon plus vieux souvenir. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus vieux en termes d'âge perso, mais toi peut-être. Mon premier souvenir, je pense que c'était, je te l'ai déjà raconté je pense, c'était dans une piscine en Afrique où j'étais en train de jouer avec un petit bateau, je ne sais pas si c'était un bateau gonfla ou un petit bateau, un jouet qui floppe sur l'eau. Et quand on était parti, on l'avait oublié et ça m'a traumatisé parce que j'adorais ce petit bateau. Est-ce que tu es prêt pour une petite interview à trous ? Oui. Ok. Alors il faut savoir qu'elle a fait un truc à trous, mais que j'ai voulu volontairement ne pas le lire en fait, avoir plus de spontanéité dans mes réponses. Donc là on est sur une interview à trous d'enfance, c'est-à-dire jusqu'à tes 12-13 ans. T'es prêt ? Alors, pourquoi tu lis ? T'es pas censé lire ? T'es censé regarder là ? Ah oui, voilà, je vous parle à vous. T'es prêt ? Vas-y, oui, je suis prêt. J'ai grandi à... J'ai grandi à... Ouais. J'ai grandi à Garoua, Bamako et la forêt Fouenon. J'étais plus tôt, et je veux deux adjectifs. Là on est enfant. Ah toujours, on n'est pas... Calme et casse-cou. À l'école, j'étais. Très bonne élève. Mes artistes préférés, c'était... T'as le droit d'en donner trois si tu veux, parce que c'est dur. Genre quand j'étais petit. Ouais, mais toujours. Donc, ouais. Ah ouais. Alors, mes artistes préférés, c'était Alizé, Korn et Sniper. Et mon film préféré ? Youbi le petit pingouin. Ah non, c'était pas Youbi le petit pingouin. C'était pas Youbi. C'était le roi lion. J'ai détruit la cassette, je pense. Mais passe-temps, c'était... Faire des courts-métrages avec mon frère. Youbi le petit pingouin. Youbi le petit pingouin. La natation et le piano. Comme métier, je voulais faire. Je crois que c'était un truc genre ethnologue. Parce que j'en fait, je voulais être avec les animaux, mais je voulais en fait finalement juste étudier les animaux. Voilà. Les observer. Ça me paraissait vraiment cool parce que j'adorais les animaux, les regarder. Donc là, c'est un métier où tu regardes les animaux. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Les gens qui sont ethnologues, ils disent wow wow wow. Une anecdote drôle de quand j'étais petit. On visitait une ferme en Afrique. On est rentrés dans le poulailler et toutes les poules étaient mortes. Pour l'instant, c'est vraiment pas drôle. Donc la personne qui nous fait rentrer dans le poulailler nous dit sortez tous du poulailler. Et en fait, au moment où on est sorti, il y a un cobra qui est passé sous les jambes de tous les élèves, dont moi. Donc je me souviens ce cobra qui passe sous mes pieds. Et ensuite, derrière, c'était surréaliste parce que je me souviens qu'ils avaient brûlé tout le champ parce que le cobra était parti dans le champ. Donc il y avait le... le champ en flammes. Voilà. On adore. Voilà. J'avais dit que c'était une sortie scolaire. Oui. Au pire, tu viens de le dire. Ouais, au pire, je viens de le dire. J'ai grandi à... Rose Pordin. J'étais plus tôt. Euh... Hyperactive et égocentrique, clairement. Tu m'as vu. À l'école, j'étais... Bon élève. Mes artistes préférés, c'était... Euh... Là, on en a un en commun. Laurie, Billy Crawford et Sniper, aussi. Mon film préféré. AI, intelligence artificielle. Mes passe-temps, c'était... C'était faire des spectacles de danse avec ma sœur qu'on présentait pendant les mi-temps du foot. Et devant mes parents, pas les vrais mi-temps... Et deuxième passe-temps, faire des cabanes avec mes amis. Comme métier, je voulais faire... Il y en a eu plusieurs. Au tout départ, je voulais faire astronaute. Et après, je voulais faire archéologue. Anecdote drôle. C'est drôle et en même temps, pas trop. Mais en fait, ici, j'ai un angiome qui est refermé et il ne s'est plus jamais ouvert depuis que je suis petite. Mais un jour, j'étais à la crêperie avec mes parents. Ça arrivait qu'ils s'ouvraient, mais les trois quarts du temps, j'étais à la maison. Donc, ça foutait du sang partout, mais c'était pas très grave. Mais sauf que là, c'était à la crêperie. Et genre, j'ai tapissé la crêperie avec du sang. Genre, il y en avait partout. Ils étaient avec plein de serviettes en papier à nous donner pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Mais ça a mis pas mal de temps à s'arrêter. Je pense qu'il faudra mettre la définition d'angéome. Là, on passe à l'adolescence. Là, on a fait jusqu'à à peu près, j'avais dit 12-13 ans. Du coup, là, on va passer à l'adolescence. Ok, donc, à 14 ans, j'habitais à... J'habitais à la forêt Fouenon. J'étais plutôt... Gentil et casse-cou. Tout bien. À l'école, j'étais... Moyenne élève. Mes artistes préférés, c'était... Il y en avait plein. Les artistes préférés, c'était 3. Linkin Park, Damien Rice, Eminem. Et mon film préféré ? Mon film préféré, Neverland. Oh, on a un acteur en commun. Mais passe-temps, c'était... Le skate et le skate. Non, je rigole. Le skate et la musique. Comme métier, je voulais faire... Je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas de truc précis que je voulais faire. Je n'avais aucune idée. Si, allez, comme métier, je voulais faire skater professionnel. Attention ! J'habitais à... Rose-Bordain. J'étais plutôt... Non, pas Rose-Bordain, Carnével. Rien à voir. Ça part bien. On n'est pas dans la merde. J'étais plutôt... Introvertie et cœur d'artichaut. À l'école, j'étais... À l'école, j'étais très moyenne. Mes artistes préférés, c'était... Tokyo Hotel, sûr. J'avais placardé ma chambre, donc sûr. Life House et Billy Talent. Mon film préféré, c'était... Auguste Truch. Ah oui, comment il s'appelle ? Freddy Heimor. Ouais. Mes passe-temps, c'était... Chanter. Et traîner avec mes amis, place Cinco. Ou aux cafards, s'ils ne faisaient pas beau. Le cafard, tu peux expliquer aux gens parce qu'ils ne vont pas... Café des arts. Café philo. C'est un bar. C'est un bar avec un père. Comme métier, je voulais faire. Je voulais faire chanteuse et plus raisonnablement, prof d'espagnol. Après, quand j'ai eu 15 ans, on s'est rencontrés. Et là, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Du coup, on vous a préparé un petit diaporama et je vais laisser Louis tout vous expliquer. Alors, Lorraine et moi, ça commence vraiment comme une comédie romantique Disney. En scrollant sur Dailymotion, l'ancêtre de YouTube, je tombe sur une vidéo d'elle et j'ai un énorme crush pour sa voix. Je l'invite du coup à partager un concert avec moi. On fait chacun nos chansons de notre côté. Et en feuilletant un peu nos playlists, on se rend compte qu'on a une chanson en commun. Sans trop réfléchir, on se dit, allez, on la fait ensemble. Il s'est vraiment passé quelque chose de magique, comme si on avait déjà chanté ensemble au moins mille fois. J'arrive pas à retrouver la vidéo de ce moment-là, mais après ça, on l'a chanté plusieurs fois et on en a fait une vidéo sur YouTube, donc je vous en laisse un morceau. Après ça, on a enchaîné les concerts ensemble, avec de plus en plus de duos, jusqu'à se rendre compte très vite qu'on aimait plus chanter solo. Alors on a créé notre premier duo, Loulou et Loki. Le début d'une longue histoire de musique, mais pas que. On a alors enchaîné les concerts. On en a fait des dizaines et des dizaines. Et Loulou et Loki sont devenus The Dreamers, un groupe de rock indie qu'on a créé avec deux amis amis. Lorraine entre à la fac. Moi, je suis en formation de maître-nagère. Mais on a tous les deux ce rêve enfoui, vivre de notre passion et consacrer nos journées à la musique. Et un jour, Lorraine m'appelle et me dit, il y a un casteur de la Starac qui est tombé sur une de nos vidéos. Ils veulent nous avoir au casting. Voilà la vidéo en question. Elle a sûrement changé nos vies. Nous voilà embarqués dans une des plus surréalistes et plus folles aventures de notre vie. Gagnante de la Staracadémie Révolution est Lorraine. Jusque-là, on peut croire à un rêve, mais nous voilà dans le business, comme on dit. Et la suite est moins drôle. Nous voilà chez Universal. Petite précision avant de continuer, je tiens à rappeler que notre expérience des majors est personnelle et notre avis subjectif. On ne pense d'ailleurs pas qu'il y ait de mauvaises maisons de disques ou de manières de faire, mais plutôt des incompatibilités humaines et ou stratégiques. Voilà. C'est bon, je peux continuer ? Oui. Pour la faire courte, on fait ce métier pour kiffer et passer des moments cools. Et les personnes avec qui on bossait nous rendaient clairement malheureux. J'ai retrouvé une vidéo de cette période qu'on avait faite dans les couloirs de notre appart à Paris et je pense qu'on peut clairement voir le mood dans lequel on était. On a alors pris nos valises et on est retourné dans notre campagne. Bon, c'était pas si simple. Après ça, on a signé dans un plus petit label en licence chez BMG. Là, c'était cool, il y avait une bonne ambiance, mais en fait, on s'est rendu compte que ne pas avoir la main sur notre planning, nos stratégies, ça nous rendait aussi malheureux. Nous, on aime bien sortir beaucoup de choses, partager beaucoup de choses et là, en fait, ça ne nous convenait pas. Avec beaucoup de sang-froid et de patience, on a quand même sorti quelques titres dont on est très fiers. Comme parfois, c'était vraiment très long et ne pouvant pas rester sans rien faire, on a créé un groupe qui s'appelle IA404 avec un ami à nous et on a fait plein de concerts. C'est la première fois qu'on en parle car à la base, c'était un groupe totalement anonyme et personne ne savait qui on était. Bon, on n'en pouvait quand même plus d'attendre et comme Lorraine et moi, on était tous les deux au fond du trou, on a demandé à récupérer notre liberté et cette fois-ci, c'est cool, c'était easy. Après toutes ces années en maison de disques, on s'était un peu perdus et on avait surtout perdu l'envie. Alors on s'est dit, allez, on recommence tout, on crée un nouveau projet, on fait des tremplins, des barres, on sort ça nous-mêmes, on ne se prend pas la tête. On a du coup créé l'UNIS et c'est là que tout s'est vraiment remis en route. Je te prends au mot si tu veux qu'on se déco, figé dans le viseur, me pull the trigger. À quoi on joue au 10 mois, regarde-nous, piqué en plein cœur. Just hold me closer Un an après ça, on a croisé la route de Bertrand Louis, le manager de Boulevard Désert qui était jury du tremplin Sud Radio Centre Accord, qu'on a gagné. On a du coup eu la chance de travailler avec lui et avec Boulevard Désert, de partager un duo avec eux sur leur album. C'était juste incroyable. D'ailleurs, tous les morceaux qu'on a sortis à partir de J'aimerais danser sont sortis avec cette même équipe en licence universelle cette fois-ci. Ils m'ont laissé produire le titre, ils m'ont fait totale confiance là-dessus. Ça m'a fait vraiment prendre confiance en moi, donc les remercie pour ça. J'ai mis la main sur la barrière du bus. Qu'est-ce que j'ai choqué ? Un corps d'un, j'ai reçu. Après, il y a eu le Covid. Pendant cette période, on a énormément travaillé notre concert de IA404. Il est, il est ! 23, les amis ! Vous êtes tous prêts ? Ouais. On y va ? Ouais. On s'est aussi passé un truc de dingue. Je vais essayer de synthétiser. Avec Yanné, un pote à nous, on a fait une reprise de Zombies des Cranberries et on l'a postée sur SoundCloud juste pour le fun. Quelques mois après, un DJ indien l'a distribué à son nom sur toutes les plateformes de streaming et sans nous notifier. Le morceau a fait plus de 1 million de streams. À ce moment-là, un DJ allemand est tombé dessus et a demandé à ce DJ indien s'il pouvait utiliser les voix pour en faire un remix. Il a dit OK. Le remix a fait plus de 4 millions de streams et a été posté sur Trap Nation et c'est comme ça que je suis tombé dessus. On a du coup demandé à récupérer le morceau et en quelques jours, on est passé de quelques auditeurs par mois à plus de 1 million de gens qui écoutaient nos morceaux tous les mois. C'était juste fou. À partir de ce moment-là, on a eu énormément de demandes de collaboration et pendant le Covid, on a fait énormément de morceaux de dance avec plein de gens. Donc pour ne pas tout mélanger, on s'est dit, il faut qu'on crée un projet dance. Donc on a créé Nito Ona. Après pas mal d'années à se chercher humainement, artistiquement, professionnellement, je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un peu notre équilibre. Déjà, on sait qu'il faut qu'on soit nos propres patrons. Ça nous permet de bosser avec qui on veut, quand on veut, comme on veut et ça, c'est vraiment vital pour nous. Et surtout, on a besoin de partager énormément de choses avec vous et là, on va pouvoir le faire tranquille pendant un bon moment.